Eh bien salut à tous, aujourd'hui c'est Journée Patchnote sur Epic Seven. Petite chose avant de commencer, maintenant les mises à jour seront toujours jeudi, jeudi après 5h du matin. Avant c'était par exemple dans la nuit de mercredi jeudi, maintenant ça sera toujours jeudi après 5h du matin. Alors sans plus tarder, on commence pour cette mise à jour du 17 octobre. C'est déjà l'ouverture de la forteresse nord de Pirlande, donc en fait la ville de Lilias. On a eu Lilias en side story en bannière, maintenant logiquement on a son histoire. On pourrait y accéder en terminant le chapitre 4 de l'épisode 2 logiquement. Il faudra aussi accomplir des objectifs pour accéder au bureau de change comme d'habitude. Cette fois par contre, dans les récompenses on aura un souffle d'orbis, ça c'est cool, ça nous permettra d'augmenter un truc dans le sanctuaire. Et en plus on a une armure attaque. Et c'est pas tout parce qu'avec en fait cette histoire il y a aussi 5 nouveaux héros 3 étoiles qui ont été ajoutés. 5 d'un coup, si je dis pas de bêtises. On pourra les invoquer dès en fait, dès la mise à jour. Ils seront un peu partout dans les drops prophéties, drops hausses et certains du coup sont en invocation lunaire. Donc on a ce premier personnage, Ainz. Je vais lire un petit peu ses sorts, je pense que je ferai une vidéo où on regardera ensemble les nouveaux 3 étoiles. Là je vais juste vous lire ce qu'il y a. Donc son S1 en fait c'est une attaque qui a 50% de chance d'utiliser une autre attaque. Si vous voulez il a 50% de chance de faire un critique sur à 100%. Deuxième, son S2 c'est un passif. S'il se fait attaquer, il a 40% de chance de contre-attaquer. Et son S3 en fait, ça a 85% de chance de stun un ennemi pendant 2 tours. J'ai oublié de dire que ça sera un guerrier 3 étoiles de Deep Terre. Ensuite on a Lena qui est aussi une guerrière de type glace. Son S1 ça va augmenter son ardeur de 20%, classique. Son S2 c'est un passif qui augmente ses chances de cesser de 30%. Et son S3 c'est une AoE en fait qui va réduire leur ardeur de 20% et qui va augmenter son attaque pendant 2 tours. Les dégâts sont en fonction des PV perdus de l'ennemi. Et en plus, si elle arrive à tuer un ennemi avec son S3, la recharge est supprimée. Est-ce que ça peut être un farmer ? Je ne sais pas mais ça annonce de l'être, il faudra voir après ses multiplicateurs. On a aussi Atan, donc c'est un assassin cette fois, 3 étoiles de type feu. Donc son S1 c'est une attaque monocible qui a 50% de chance de réduire les chances de courir ici pendant 1 tour. Sur la cible, et les dégâts sont en fonction de la vitesse du personnage. Son S2 en gros c'est une attaque monocible et elle se réactive si un ennemi est vaincu. Donc est-ce que ça peut boucler ? Est-ce que s'il n'arrête pas de tuer les ennemis, est-ce que ça peut boucler ? Ça peut être intéressant. Et les dégâts sont en fonction de sa vitesse aussi. Et son S3 en fait c'est un buff sur tous les alliés qui va augmenter leur attaque pendant 2 tours. Et aussi augmenter la vitesse de Atan pendant 2 tours. Donc c'est un buffer offensif, ça a l'air intéressant. Ensuite on a une nouvelle unité Moonlight. Etton, Chevalier, Lumière. Son S1 c'est une attaque qui a 75% de chance de provoquer et les dégâts sont en fonction de ses PV Max. Son S2 c'est un passif qui augmente sa santé de 10%, sa santé Max, donc c'est bonus. Et il subit 10% des dégâts d'un allié à sa place. Voilà, donc ça peut être bien en tant que tank. Et son S3, il va dissiper tous les malus infligés à lui-même. Il va se donner barrière et immunité pendant 2 tours. Et la force de la barrière est en fonction de sa santé Max. Et enfin on a Batis, un guerrier d'arc cette fois. Son S1 c'est une attaque monocible. Et si l'ennemi a une réduction d'attaque sur lui, en fait ça va se transformer en impact rocheux qui va attaquer tous les ennemis, qui va faire une AE. Son S2 c'est qu'au début du tour, c'est un passif Batis a 85% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi ayant l'ardeur au combat la plus haute pendant 2 tours. Ça c'est bien, ça veut dire qu'il peut peut-être counter certains personnages. Et son S3, il va attaquer l'ennemi, donc une attaque monocible. Et si en fait l'ennemi a une réduction d'attaque, bah cet ennemi là va prendre un break def pendant 2 tours. Super intéressant aussi. On n'en a pas fini parce qu'on a aussi le démarrage officiel de la saison de la salle du calvaire, cette fois avec Archidémon Mercedes qui sera disponible en tant qu'ennemi. Comme d'habitude, même système de scoring, avec en fait des récompenses en fonction de votre score, ça va de triple S à D. On voit que les bonus de cette semaine, ça sera augmenter les dégâts subis par les héros de feu de 50%, donc éviter de prendre Tamarine par exemple. Et aussi, immunité au malus de réduction de chance de coups réussis. Mais un avantage, on a en fait que les rangers ont 30% d'attaque en plus, de défense 20% et de santé 20% en plus. Et aussi, si le boss subit une réduction de vitesse, le boss prendra 50% de dégâts en plus. Donc prenez quelqu'un justement qui réduit la vitesse et qui n'est pas à feu. Ensuite, les équipements exclusifs qui vont concerner ML Dingo, Dingo Ardente, Charles et Tywin. Alors ça, j'aurai mon avis plus tard aussi dans une autre vidéo, je pense. En tout cas, on a ML Dingo, donc son S1, c'est qu'en utilisant punition, ça va dissiper un malus infligé au lanceur et un allié avec la santé la plus faible lors d'un coup critique. Donc faudra build en fait, Dingo, CC. Son S2 punition divine augmente la défense du lanceur pendant deux tours, quand il fait le sort. Et son S3, ça va conférer attaque supérieure pendant deux tours. Et ça, c'est fort. Avant, il donnait juste attaque, maintenant c'est une attaque supérieure. Est-ce que ML Dingo pourrait revenir ? Peut-être, à voir. En tout cas, je trouve que le troisième objet est super intéressant. Ah oui aussi, le gantelet donne de 7 à 14% de défense. Basique. Ensuite, Charles. Alors Charles, ça va être une catastrophe, il est déjà super fort. Déjà, l'item donne de 7 à 14% d'attaque en plus, donc de l'offensif en plus. En fait, son S1, ça va augmenter de 10% de chances d'activer impact en utilisant le S1. Enfin, ce qui est fumé. Deuxième équipement, c'est encore son S1. En fait, les chances de diminuer l'attaque vont augmenter de 15%. Et les dégâts infligés augmentent de 10% en utilisant Entaille. Donc en gros, le skill fait 10% de dégâts en plus et a 15% de chances d'appliquer le debuff attaque en plus. Et son S3, ça va dissiper tous les malus infligés à Charles après avoir utilisé le S3. C'est super fort. Surtout le S1, le S1 a 10% de chances d'activer Entaille en plus. Déjà que Charles pouvait spammer son S1 proc S2 en counter, ça va être terrible. Ensuite, on a Taïwin. Alors Taïwin, c'est un objet qui lui donne de la santé de 7 à 14%. C'est super fort. Son S1, ça va dissiper un bonus en plus en utilisant Tempête d'épée. Donc il peut dissiper deux bonus Taïwin avec son S1. Deuxième équipement, ça concerne encore le S1. En fait, ça va diminuer le cooldown du S3 à chaque fois que le S1 de Taïwin va dissiper un bonus. Ce qui est très fort, peut-être pas en PVP mais en PVE. Et dernier équipement, c'est son S2 qui est concerné. Ça va aussi augmenter l'ardeur de Taïwin de 20% après avoir fait son S2. Aussi, on pourra acheter non seulement ses équipements exclusifs, les trois avec les récompenses de la salle du col vert. Mais aussi les équipements exclusifs de Yuna pour ceux qui les ont manqués. Ensuite, la bannière, je pense que tout le monde l'attendait ça. C'est la prochaine bannière. C'est 16. C'est un drop rate de 16. Est-ce qu'il faut l'invoquer ? On verra ça plus tard. La bannière ne durera qu'une semaine. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est le buff de Serila. Alors maintenant, déjà, sur son S1, elle a un dev break. Pendant deux tours. Ce qui est super fort. En plus, ça peut augmenter avec le skill up. Ça peut augmenter jusqu'à 65% je crois. Ce qui est très fort. Et sur un S3, maintenant, on a 85% de chance d'affliger deux brûlures au lieu de 60%. Voilà le buff. Sinon, dans le clocher de l'alchimiste, il y aura les équipements exclusifs de Gideiser, Yuffine, Armin 4 étoiles et Yuna. Et ensuite, on a une preview de l'histoire secondaire qui sera après Vildred, donc dans une semaine, à la prochaine mise à jour. Donc le 24. Ça sera le manoir en tête de l'Aile Noire. C'est une histoire qui n'est pas sortie sur Global parce que c'était justement avant que Global, le serveur Global existe. C'était uniquement sur Corée. A noter que je pense que Cérilla reviendra, qu'elle sera gratuite, comme avant. Ça serait logique pour moi qu'elle serait gratuite, Cérilla. Peut-être une bannière Ace, ce qui serait aussi logique. Et aussi, la semaine prochaine, c'est la fin du pass d'Angelica Ecolière, donc on aura sûrement un nouveau skin. Et c'est pas fini. Je tiens à rappeler, encore spéculation, sur la version coréenne. Pendant cette histoire secondaire, le 31 octobre, c'est les 1 an de Luna, sur Corée. Voilà, je dis juste ça, tout est possible. En tout cas, le schéma a l'air de se répéter. Sinon, regardez les taux de drop sur 16. C'est la même chose, c'est 1% de chance de l'avoir avec une garantie, bannière régulière comme d'habitude. Ça dure une semaine. Et malheureusement, ça c'est à noter aussi, le système de famille était prévu en fait pour cette semaine-là. Mais au final, il sera reporté en fin de mois, le 31 octobre. Donc je pense que le 31 octobre, on peut s'attendre à du lourd. Déjà, le 31 octobre, il est 1 an de Luna. Est-ce que ça veut dire qu'elle reviendra ? Je n'en sais rien, peut-être. Rien n'est sûr, rien n'est confirmé. Par contre, le 31 octobre, c'est les familiers et aussi les gros équilibrages. Et aussi, dernier point qui n'est pas non plus le truc le plus important, mais j'ai oublié de le rajouter, qui était dans le patch note. C'est que les achats in-game seront désactivés pendant 2 heures en fait. Ils seront désactivés ce soir normalement. Je ne sais pas trop la raison, peut-être parce que des gens ont réussi à trouver une faille, je ne sais pas. Mais le jeu marchera, mais juste que les paiements ne seront pas accessibles. Et puis c'est à peu près tout, c'est déjà beaucoup je pense. Je résume. Nouveau chapitre, le chapitre 5 sur Lilias et Pirlande, sa ville. 5 nouveaux héros 3 étoiles, dont 2 Moonlight. Bannière 16 en write-up qui dure une semaine. Prochaine histoire secondaire, c'est la side story de Serila et de Haste. En gros, Halloween. Équipement exclusif pour Charles, Emel Dingo et Tywin. Puis vous pourrez crafter les équipements dans le clocher de l'alchimiste. De Gideiser, Yuffine, Armin et aussi Yuna. Et un buff sur Serila. J'essaierai aussi de faire une vidéo, faut-il invoquer 16, si j'ai le temps de la faire bien sûr. Aussi, comme vous avez pu le remarquer je pense, j'ai changé de micro. Dites-moi si vous appréciez mieux en gros ce micro là, dans les commentaires. Parce que je peux encore faire des réglages. Et je ne suis pas encore sûr des paramètres que je dois choisir en fait pour que la qualité soit meilleure. Je tiens aussi rappeler pour ce patch que maintenant, ça se déroulera demain. Ça veut dire que 16 arrivera demain après 5h du matin. Avant, les patchs arrivaient vers 20h, 21h, voire 1h du matin. Maintenant, ça sera jeudi, sur, et ça sera dans la matinée. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je ferai aussi les prochains patch notes comme d'habitude la semaine prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven. Me follow sur Twitch, me follow sur Twitter. Et aussi me soutenir sur YouTube en regardant une ou deux pubs. Tous les liens seront dans la description. Et sur ce, on se dit à la prochaine. A plus.